La petite barbe mal rasée, elle est là, les lunettes, elles sont propres, vous êtes là, toutes les conditions sont réunies. Et salut les nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de la double coulée. La double coulée, ça se passe en brasse uniquement, c'est des mouvements que vous allez faire sous l'eau pour pouvoir vous propulser. Ça fait partie de la brasse. Si vous nagez en compétition, vous la connaissez. Si vous nagez pas en compétition, mais que vous voulez progresser dans cette nage, on ne va pas tout de suite passer dans l'eau pour regarder comment ça se passe. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a deux vidéos par semaine, un live Facebook par semaine et un article par semaine sur le site. On est là, on est posé, c'est parfait. A tout de suite au bord du bassin. Alors ça y est, on est parti dans l'eau avec Amaury. Du coup, la position d'eau initiale reste la même. On reste en position de coulée. Mais par la suite, il va falloir faire une ondulation. Ramenez vos bras vers les cuisses. Et ensuite, ramenez les bras vers la tête avec toujours le mouvement des jambes. Comme on peut le voir sur ces images, vous ramenez énergiquement les bras vers les cuisses. Et ensuite, bras et jambes pour se retrouver en position de coulée. Donc ça, c'est vraiment la double coulée en brasse. Ce qu'il va falloir que vous essayiez de mettre en place dans votre nage à partir de maintenant, lorsque vous nagez en brasse. Donc, je répète, une ondulation. Ensuite, on tire énergiquement les bras vers les cuisses. Donc normalement, au niveau des bras en brasse, on doit s'arrêter au niveau du ventre, au niveau du nombril. Mais là, vous avez le droit d'aller jusqu'aux cuisses. Et vraiment, il va falloir tracter de l'eau au maximum vers les cuisses. Donc, ondule, je traque de l'eau au maximum vers les cuisses. Et ensuite, pour terminer, je fais bras et jambes simultanément pour me remettre en position de coulée. Et là, comme ça, vous avez fait votre mouvement en brasse et vous êtes vachement plus propulsif. Normalement, vous devez à peu près nager une dizaine de mètres sous l'eau comme ça. Si vous êtes à 5 mètres, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas assez aligné. Et vous n'avez pas fait un mouvement correct au niveau de vos bras ou de vos jambes. Je vous laisse vous entraîner. Vous avez vu plusieurs fois Amaury le faire. Donc, ondulation, je tire très fort. Ensuite, bras et jambes et je me rends en place. Et voilà les nageurs, cette vidéo est terminée. Je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Moi, je vais commencer à la travailler un petit peu parce que normalement, on va essayer de faire un truc un peu sympa pour jeudi. Je ne vous en dis pas plus. Mettez-moi un énorme like. Partagez autour de vous un maximum. Continuez comme vous êtes. Posez-moi des questions dans les commentaires. Vous êtes au top. N'oubliez pas, personne ne viendra réaliser vos rêves à votre place. Alors, c'est à vous de passer à l'action maintenant. Moi, je vous dis à jeudi. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501